Konnichiwa, yôkoso, irashahimase ! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 13ème vidéo qui est le premier épisode d'une petite série consacrée à l'histoire et les châteaux clés de la guerre du Boshin et de la restauration Meiji. Le tout s'est déroulé globalement entre 1853 et 1869 voire même jusqu'en 1877. Tout d'abord, qu'est-ce que la restauration ou encore révolution Meiji qu'on appelle Meiji Isshin en japonais ? Et bien, c'est tout simplement l'événement qui désigne le retour de l'empereur au pouvoir en 1868 et qui voit en contrepartie la chute du régime dirigé par le shogunat Tokugawa depuis les années 1600. Et vous imaginez bien que le passage de pouvoir ne s'est pas fait avec un grand sourire cordial et une bonne poignée de main ? Non, pour en arriver là, il y a donc eu cette guerre dite du Boshin. Il faut savoir que le tout premier point déclencheur de cette période est l'arrivée en 1853 dans la baie de Tokyo d'une flotte de navires venant des Etats-Unis et commandé par l'amiral Matthew Perry ou Matthew Perry en français aussi, c'est comme vous préférez. Cette expédition avait un but militaire et diplomatique vis-à-vis du Japon. Les japonais le décrivent comme l'arrivée des navires noirs appelés Kurofune Laiko. Kurofune signifiant navire noir et Laiko signifiant l'arrivée dans un port. L'année suivante, en 1854, le Japon est contraint de s'ouvrir sur l'extérieur par la convention de Kanagawa. Déjà, on peut voir que les grandes puissances occidentales ont mis leurs grains de sel dans cette histoire. Puis, en 1860, un des plus haut gradés du clan Tokugawa se fait assassiner devant le château d'Edo, fief du clan, par un groupe hostile aux étrangers. On appelle cela l'incident Sakuradamon, et on le nomme ainsi car cela s'est produit à la porte Sakurada du château d'Edo, tout simplement. Ces trois événements ont pour conséquence de gravement entamer l'image et l'autorité du shogunat Tokugawa. Et naturellement, on voit donc un mouvement anti-Tokugawa et pro-impérialiste se former dans le pays. Ce mouvement vient du sud du pays et notamment des clans Chôshu de la préfecture de Yamaguchi et du clan Satsuma de la préfecture de Kagoshima. Il faut savoir que certains clans du sud du Japon n'ont jamais vraiment accepté les Tokugawa car éloignés géographiquement du pouvoir. Ces clans rebelles se rapprochent de la cour impériale à Kyoto pour conspirer contre les Tokugawa et lancer un coup d'état. Oui, car l'empereur se trouve toujours à Kyoto à cette époque. Mais le shogunat ne se laisse pas faire étant d'annuler les projets des dissidents. Et certains groupes de samouraïs comme le célèbre Shinsengomi, plutôt pro-Tokugawa et chargé de défendre Kyoto, font en sorte de stopper leur plan. Par exemple, à l'été 1864, le Shinsengomi lance un célèbre assaut contre l'auberge Ikedaya où des personnes du clan Chôshu s'étaient rassemblées et prévoyaient de lancer leur coup d'état à Kyoto à très court terme. D'autres opérations seront menées au cours des années suivantes contre ces dissidents, mais la dernière en 1866 va se solder par une défaite et va encore écorner l'image des Tokugawa. A la base, les clans Satsuma et Chôshu sont des ennemis jurés, mais le clan Tosa de la préfecture de Kochi, plus modéré, défend en parallèle l'idée que l'on ne pourra pas défendre le Japon en étant divisé. Donc, par l'intermédiaire du célèbre samouraï Sakamoto Ryoma, il décide donc de rapprocher les clans Chôshu et Satsuma et ainsi créer l'alliance Satcho en 1866. Vous aurez remarqué que Satcho vient simplement de la combinaison des premières syllabes de Satsuma et Chôshu, vachement original. Du coup, on se retrouve avec une alliance de clans du Sud, pro-empereurs, qui cherche à tout prix à faire tomber le clan Tokugawa dont l'image et l'autorité ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient. Et du coup, ces deux camps vont s'affronter pour faire vivre leurs mouvements et leurs idées et cela ne va pas se faire à coups de tweets et de communiqués de presse. Les comptes vont se régler pendant cette guerre du Boshin. Après ce revers contre les dissidents en 1866 et la naissance de l'alliance Satcho, le 15e shogun du nom de Tokugawa Yoshinobu, fraîchement atronisé à ce poste la même année en 1866 donc, souhaite éviter une confrontation directe avec l'alliance Satcho car il a peur de se faire renverser par la force. Pour cela, il tente une manœuvre qui consiste à rendre le pouvoir politique à l'empereur, on appelle cela le Taisei Hōkan qui signifie littéralement restaurer le pouvoir souverain à l'empereur. Sa déclaration est prononcée au château de Nijo à Kyoto en octobre 1867. Et on arrive enfin au premier château important de cette histoire qui est donc le château de Nijo à Kyoto construit en 1602 par le premier shogun Tokugawa Ieyasu après sa victoire à la finale de Sekigahara en 1600. C'est dans le Ninomaru Goten, donc le palais de résidence de la deuxième enceinte, qu'a été prononcé ce décret pour rendre le pouvoir à l'empereur à l'initiative du dernier shogun Tokugawa Yoshinobu. D'ailleurs, cette scène est retranscrite dans le palais qui, je le rappelle, est le mieux conservé du pays et est inscrit au patrimoine mondial de l'Inesco en plus d'être un trésor national. Donc en plus d'être le bâtiment le plus ancien de son genre, il a aussi accueilli cette déclaration qui a amené un tournant majeur de l'histoire du pays. Sinon, d'un point de vue touristique, c'est un must-to-visit à Kyoto, clairement dans le top 3 des endroits à ne pas rater, surtout si c'est votre premier voyage. On revient au décret du Taisei Hokan prononcé par Tokugawa Yoshinobu, il faut savoir que derrière ce décret, il était en fait stipulé que la cour impériale n'a pas le pouvoir de diriger l'administration et la famille Tokugawa pour apprendre l'initiative dans le nouveau système. Bah oui, il est pas fou Yoshinobu. Voilà, une rime dans la vidéo, ça c'est fait. Et donc, vous le voyez venir, le pouvoir politique revient à l'empereur de manière plutôt officieuse et le réel pouvoir d'agir est toujours gardé par le clan Tokugawa. En réponse à cet affront, car il semble qu'ils n'ont pas bien lu les petites lignes du contrat, les clans Satsuma et Chouchou pro-impérialistes décidèrent d'appliquer leur propre décret de restauration de l'ordre impérial et donc de mettre en place un nouveau gouvernement qui excluait totalement les Tokugawa et leurs partisans, donc bye bye le Taisei Hokan. Un coup d'état est donc lancé deux mois plus tard en décembre 1867. L'objectif de ce coup d'état est que l'empereur devienne vraiment le seul à la tête du pays. Et vous imaginez bien que les pro-Tokugawa n'ont pas accepté cela. Ils se sont donc rebellés et ceci a mené à une guerre civile entre les impérialistes et les pro-shoguns. Ce conflit est connu comme étant la guerre du Boshin qui débute donc en janvier 1868 et va durer un an et demi environ. Et la première bataille de cette guerre, la castagne enfin, fut celle de Toba Fushimi et se déroula au sud de Kyoto. Elle vit donc l'affrontement entre les partisans du Shoguna Tokugawa avec 15 000 hommes et le nouveau gouvernement impérialiste avec 5000 hommes. Mais ces derniers étaient beaucoup mieux armés avec notamment des équipements et armes à feu modernes venant de l'étranger et ont donc facilement mis en déroute les pro-Tokugawa. Du coup, on voit que si c'est pour se procurer des armes, on oublie vite ces principes xénophobes. Les combattants du Shogun tentèrent de se replier au château de Yodo un peu plus au sud qui était de solides alliés. Mais le clan Yodo s'est finalement rallié à la cause impérialiste voyant la situation se corser pour les pro-Shogun. La porte du château resta donc fermée pour l'armée de Tokugawa. D'ailleurs, petite anecdote, ce n'est pas le chef du château qui a décidé cela car il se trouvait à Edo à ce moment-là. Ce sont ses subordonnés qui ont pris cette décision de faire faux bon au Shogun. Ils avaient reçu une proposition d'alliance avec les impérialistes au début de la bataille. Ils ont donc accepté mais sans l'accord du chef du château. Allez savoir ce qu'il se serait passé s'il avait été là. Ce château de Yodo n'est pas le plus intéressant d'un point de vue architectural de nos jours mais il reste quand même pas mal de structures en pierre dont le socle du Tenshu, les murailles de la première enceinte et une partie des douves. Le château possédait donc un Tenshu et un palais de résidence qui y ont brûlé en 1756 à cause de la foudre. Tiens donc. Et ils ne furent pas reconstruits par la suite. Mais il est donc surtout connu pour avoir abrité le clan Yodo qui s'est finalement retourné contre les proto-Kugawa au moment où ils avaient besoin de leur aide. Les soldats du Shogun n'eurent d'autre choix que de se replier au château d'Osaka toujours plus au sud. Cette première bataille de Toba Fushimi se termina donc sur un repli en catastrophe au château d'Osaka des pro-Shogun et donc la victoire des impérialistes. Mais l'idée initiale de se replier au château d'Osaka était de se réorganiser et pouvoir lancer une contre-attaque contre les impérialistes mais il n'en fut rien. Même s'il a assuré sa détermination à ses vassaux, Tokugawa Yoshinobu était en fait complètement bouleversé par la situation. Et c'est surtout en apprenant que la nouvelle armée de l'empereur se dirigeait vers Osaka qu'il décida de fuir le château et la ville pour Edo persuadé qu'en cas de siège il ne tiendrait pas bien longtemps. Il prit avec lui quelques vassaux au placé et laissa le gros de son armée et de ses alliés sur place. Donc on a clairement affaire à une désertion du dernier Tokugawa face à l'ennemi. En fait, la raison de sa fuite vers Edo est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Lors de la bataille de Toba Fushimi, l'armée impérialiste a brandi l'étendard de la cour impériale qui est symbole de justice suprême. Après vous me direz, c'est qu'un drapeau. Mais la mère de Tokugawa Yoshinobu était un membre de cette même famille impériale et il était très fier de sa lignée. Il avait donc une sorte de lien affectif contradictoire avec l'ennemi et cette situation l'ayant pas mal bouleversé, il prit la décision assez insensée de fuir Osaka pour Edo pour fuir le conflit en laissant ses hommes derrière lui. Aussi, notre dernier shogun a probablement fait une erreur de jugement. Il aurait certainement pu renverser la situation s'il avait décidé de tenir le siège sans fuir le château d'Osaka. Certes, 250 ans auparavant, le célèbre Toyotomi Hideyoshi n'avait pas pu tenir le siège de son château d'Osaka mais c'était surtout parce qu'il n'avait pas eu de renfort. Ici, Tokugawa Yoshinobu possédait du soutien de certains clans aux alentours qui se préparaient pour contre-attaquer et de l'armée d'Edo toujours fidèle au poste. Donc même assiégé, il aurait certainement pu s'en sortir avec les potentiels renforts dont il disposait. Petit aparté sur le château d'Osaka qui est donc le troisième château à apparaître dans ce conflit, il fut construit en 1583 par Toyotomi Hideyoshi puis à sa mort ce sont les Tokugawa qui ont repris et reconstruit le château. C'est devenu le point central des Tokugawa et de leur armée gouvernementale dans la région de l'ouest du Japon. Le Tenshu a brûlé à plusieurs reprises au cours de l'histoire et la version actuelle en béton date de 1931. Même s'il n'a rien à voir avec les différents Tenshu construits par le passé, il a eu le mérite de passer tant bien que mal les bombardements de la seconde guerre mondiale. En dehors de ce Tenshu pas vraiment authentique, le site du château est lui vraiment vaste, agréable et très bien conservé. Donc à ne pas rater si vous passez par Osaka. Aussi petite anecdote sur la ville d'Osaka et non pas Osaka au passage, saviez-vous que l'on n'utilise pas le même kanji pour parler de la ville ou du château ? En effet, le kanji pour Saka qui signifie pente ou encore montée est légèrement différent car au cours de l'histoire la ville d'Osaka a décidé de le changer. La raison est que le kanji Saka utilisé à l'origine est lui-même formé de deux kanji qui sont la terre et le verbe retourner. Et ceci peut s'interpréter comme retourner dans la terre donc aussi mourir. Là vous comprenez que la connotation n'est pas super positive. Donc il a été décidé de le remplacer par un autre kanji, toujours Saka, qui veut dire exactement la même chose mais avec des kanji sans interprétation négative. Le château lui a gardé le kanji d'origine car c'était surtout important d'enlever cette connotation négative pour le nouveau gouvernement de la région et de la ville d'Osaka. Tout ça pour dire que Tokugawa Yoshinobu prit donc la fuite d'Osaka pour se rendre à Edo en bateau du côté du quartier de Ueno pour être plus précis. Il fit profil bas et fit en sorte de ne pas montrer d'opposition au nouveau gouvernement impérial. Ce fut la véritable fin du shogunat Tokugawa qui régissait le Japon depuis environ 250 ans. Mais les seigneurs féodaux et autres vassaux toujours fidèles à l'idée du règne des Tokugawa n'acceptèrent pas cette défaite et continuèrent le combat dont notre célèbre groupe de samouraï le Shinsengumi. Le Japon va donc voir des luttes internes apparaître à grande échelle à travers le pays. Cette guerre civile du Boshin va donc encore continuer et s'allonger. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu et surtout que je n'ai pas été trop brouillon avec toutes ces dates, ces noms et termes japonais. Dans le prochain épisode, nous allons remonter vers le nord du Japon petit à petit pour suivre ce conflit et les différents châteaux qui y sont impliqués. Encore une fois, si vous avez des questions, remarques ou encore suggestions, la zone de commentaires est là pour ça. Et aussi, n'oubliez pas le fameux petit pouce bleu, si le tout vous plaît. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini !